Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de batterie au lithium-ion. Donc les batteries qui sont très très utilisées dans les téléphones intelligents ou tout autre appareil sans fil. Donc les batteries au lithium-ion sont devenues très très populaires avec le temps. On va expliquer pourquoi et on va aussi comprendre pourquoi les batteries peuvent prendre feu et même exploser sous certaines conditions. Donc restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. A la fin on va faire une expérience contrôlée d'une explosion de batterie pour voir c'est quoi les conditions qui nous amènent à faire exploser ou prendre feu une batterie au lithium-ion. Donc restez à l'écoute jusqu'à la fin. Les batteries au lithium-ion, aussi appelées LI-ion, donc pour le lithium-ion, sont de plus en plus utilisées dans les appareils électroniques ou même dans les véhicules électriques. Donc les batteries sont composées de deux électrodes, donc l'électrode négative et l'électrode positive. Et l'électrode négative est composée de graphite alors que l'électrode positive est composée de lithium. Lors de la décharge, les ions de lithium vont passer de l'électrode négative à l'électrode positive. Et au milieu on va retrouver un électrolyte qui va accélérer le processus de transfert des ions. L'électrolyte le plus souvent utilisé c'est le LI-PF6 et cet électrolyte est un électrolyte chimique et aussi inflammable. Ce qui fait que parfois les batteries au lithium-ion vont être amenées à prendre feu sous certaines conditions. Au centre de la batterie on va retrouver un séparateur qui va nous permettre de séparer l'électrode négative et l'électrode positive. Donc ça va faire un isolant électrique entre les deux électrodes. Bien entendu si ce séparateur se brise, nécessairement il peut y avoir un contact entre les deux électrodes, donc un court circuit électrique. Et demander un fort courant, augmenter en température et faire brûler l'électrolyte qui se trouve à l'intérieur de la batterie au lithium-ion. Donc plus tard dans la vidéo on va faire l'expérimentation d'une batterie qui serait perforée. Pour justement prouver le point que si le séparateur est brisé, un défaut de fabrication ou serait perforé de quelque manière, nécessairement la batterie au lithium-ion pourrait prendre feu. On comprend maintenant que si le séparateur est retiré, les deux électrodes vont se toucher, créer un court circuit, un fort courant, augmenter en température et l'électrolyte ainsi dans la batterie peut prendre feu. Nécessairement c'est des conditions particulières, mais par exemple pour les véhicules électriques, s'il y a des débris sur la route, étant donné que la batterie se retrouve au niveau du sol sous la batterie, si les débris perforent la batterie, nécessairement c'est une problématique qui peut arriver. C'est pourquoi par exemple Tesla a intégré des plaques en titane sous le véhicule, justement pour protéger la batterie contre les perforations des débris sur la route, ce qui protège en fait les batteries d'exploser ou de même prendre feu. On se rappelle aussi en 2017, la compagnie Samsung qui avait sorti le téléphone Galaxy Note 7 et qui a pris feu à plusieurs reprises en fait pour plus d'une trentaine d'appareils. Donc la compagnie a dû rappeler des milliers d'appareils simplement parce qu'il y avait un défaut de fabrication au niveau de la batterie, ce qui faisait que justement la batterie pouvait prendre feu sous certaines conditions. Et même les transporteurs aériens ne voulaient plus supporter ce type de téléphone-là, ce type de produit, parce qu'il y avait des risques trop élevés que la batterie prenne en feu. Pour ce qui est de la compagnie Samsung, le téléphone n'est plus en vente depuis 2017. Cependant, il faut savoir que la compagnie a révisé sa façon de faire les batteries, donc ils se sont améliorés considérablement au niveau de la production de leurs batteries, plus sécuritaires et ont adapté aussi l'usine pour faire des vérifications au niveau des batteries avant de les sortir en marché. L'explosion des batteries au lithium, que ce soit n'importe quel appareil ou produit sur le marché, a créé beaucoup beaucoup d'ampleur sur les médias, donc ça a été très très popularisé, ce qui a permis aux compagnies de vérifier leur conception et d'adapter les normes en ce qui a trait aux sécurités sur les batteries. Donc ce qui fait que les batteries aujourd'hui sont de plus en plus sécuritaires. Oui, il existe la même technologie qui peut causer ces problématiques-là au niveau des batteries, donc l'inflammation des batteries au lithium-ion. Cependant, les manufacturiers de batteries se sont adaptés à leur production et les normes de sécurité sont de plus en plus élevées en ce qui a trait à la protection de ces batteries-là, les régulations qui vont vouloir être intégrées, donc les régulations en court-circuit, en température et autres, pour maintenir la batterie dans un état normal qui ne veut pas prendre feu. Pour revenir à la base, on sait qu'il existe beaucoup beaucoup de sortes de batteries sur le marché, alors pourquoi la batterie au lithium-ion est-elle si supérieure et pourquoi c'est celle-ci qui a été utilisée davantage dans les appareils sans fil que les autres batteries sur le marché. Un petit tableau comparatif pour vérifier pourquoi les batteries au lithium-ion sont plus supérieures que d'autres batteries. En fait, on regarde principalement le facteur poids par rapport à la puissance qu'ils peuvent générer. Et si on prend par exemple les premières batteries qui sont les batteries acides-plomb, donc des batteries qui existent depuis très très longtemps, les grosses batteries qu'on retrouve dans les véhicules qui fonctionnent souvent sur 12 volts ou 24 volts, ces batteries peuvent offrir une puissance de 25 watts à l'heure par kilogramme. Donc c'est la première référence qu'on a pour les batteries. On va regarder maintenant le deuxième type de batterie, les batteries nickel-métal-hybrides, donc NIMH, qui peuvent emmagasiner maintenant de 60 à 70 watts-heure par kilogramme. On se rend compte qu'elles sont plus performantes que les batteries acides-plomb, mais nécessairement les batteries au lithium-ion sont encore plus. Et on va voir que les batteries au lithium-ion peuvent emmagasiner jusqu'à 150 watts-heure par kilogramme. Donc nécessairement, c'est deux fois plus que les nickel-métal-hybrides. Et c'est six fois plus que les batteries acides-plomb. Donc nécessairement, avec ces données-là, on peut voir qu'au niveau de performance par rapport au poids, les batteries lithium-ion dominent définitivement la catégorie des batteries les plus performantes par rapport à leur poids. Donc les manufacturiers ont produit davantage ce type de batterie, donc les batteries au lithium-ion, ce qui a fait que les procédés se sont améliorés, l'efficacité s'est améliorée aussi, les matériaux étaient mieux choisis pour développer ce type de batterie-là. Et avec le temps, il y a eu une expansion du marché pour les batteries au lithium-ion, contrairement par exemple aux batteries NIMH, donc les nickel-métal-hybrides, qui eux n'ont pas dominé le marché autant que les batteries au lithium-ion. Bien entendu, le rapport puissance par unité de poids, c'est très important pour les appareils sans fil, donc tous les appareils qui nécessitent des batteries, parce qu'on veut réduire davantage le poids, on veut que ce soit très très compact, pour offrir une puissance très élevée. Donc par exemple, les téléphones intelligents, on souhaite avoir un téléphone plus mince, plus portable, plus léger, nécessairement tout va avoir avec la batterie, parce que la batterie c'est un des éléments les plus lourds qu'on retrouve dans un téléphone intelligent. Plusieurs protections sont nécessaires pour s'assurer que la batterie fonctionne dans des conditions normales, et qu'elle ne prenne pas feu à tout instant. Mais il faut aussi s'assurer d'avoir le bon chargeur pour recharger cette batterie-là. On va souvent retrouver des chargeurs bas de gamme, soit des copies, ou même des chargeurs qui sont très très peu coûteux, et ceux-ci n'intègrent pas tous des protections contre les surcharges, ou même des régulations en température. Donc c'est toujours très important d'utiliser le chargeur recommandé par le manufacturier de la batterie, ou par le manufacturier de ce produit-là. Par exemple, pour les téléphones intelligents de marque Samsung, il faudrait utiliser le chargeur offert par la compagnie, pour être certain que ceci est compatible, et qu'il inclut toutes les protections nécessaires. Si par exemple, maintenant on va chercher un chargeur sur Internet, et on trouve un chargeur bas de gamme, nécessairement celui-ci n'aura pas toutes les protections internes nécessaires pour la régulation de notre batterie ou de notre appareil précis. Donc nécessairement, il ne sera pas adapté à toutes les sortes de produits aux batteries lithium-ion, ce qui pourrait causer des surcharges dans certains appareils et pas dans d'autres, et causer des hausses de température dans certains appareils, contrairement à d'autres appareils. Donc il faut vérifier qu'il y a un chargeur pour chaque appareil, et que ces protections-là sont intégrées dans le chargeur, dans le cas où on n'utilise pas l'appareil qui vient avec le produit du manufacturier. Au niveau de ces protections, il y en existe plusieurs, je vais en nommer seulement quelques-unes. Donc on a la gestion de la puissance, on a la régulation en courant de la batterie, on a la gestion aussi des courts-circuits au niveau de la batterie, s'il y a une problématique ou un défaut, et on a aussi une régulation en température. Donc toutes ces protections nécessaires pour la gestion minimale de la batterie vont nous permettre d'avoir une batterie sécuritaire pour utiliser dans nos produits. Donc nécessairement, oui, la batterie peut prendre refuge sur certaines conditions, mais il faut savoir que la batterie reste quand même très très sécuritaire si elle a toutes ces protections-là. Pour ce qui est maintenant de la charge et la décharge de la batterie lithium-ion, vous allez souvent retrouver la lettre C pour caractériser son rythme de charge ou de décharge. Donc si vous recherchez un petit peu sur le sujet, vous allez voir que les manufacturiers ou les systèmes de charge et de décharge s'offrent en termes de C, donc le rythme de charge ou de décharge. Donc un C représente tout simplement la capacité de votre batterie. Prenons par exemple une batterie de 1000 mAh. Un C voudrait dire que la batterie a un rythme de charge ou de décharge de 1000 mAh. Donc nécessairement, c'est très pratique parce que si on veut charger ou décharger une batterie plus rapidement, on peut dire qu'on recharge la batterie ou la décharge à 2C, qui correspond à être 2000 mAh. On peut aussi dire que la batterie peut se charger ou se décharger à 0,5C, qui correspond dans notre exemple à 500 mAh. Donc nécessairement, c'est une norme qui a été établie et c'est très généraliste. Donc on peut l'appliquer à toutes sortes de batteries, que si la batterie a une capacité très faible ou une capacité très élevée, ça va toujours être en proportion de sa capacité à elle. Donc nécessairement, si on souhaite charger une batterie plus rapidement, donc les téléphones intelligents qui offrent le fast charge, donc le chargement rapide, vont augmenter tout simplement le rythme auquel la batterie est chargée. Il faut savoir qu'il y a des limites en termes de charge et de décharge. On ne peut pas charger une batterie trop rapidement, mais on peut la charger ou la décharger très lentement. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc avec ces informations, il est possible de tracer des courbes qui vont nous permettre de voir et d'approximer un peu le temps de charge ou de décharge d'un appareil ou d'une batterie, plus précisément, avec son taux, son rythme de charge ou de décharge. Donc vous voyez une courbe présentement avec différents rythmes de décharge, donc un rythme à 5C, 1C et 2C. Vous voyez par exemple les différentes lignes. Vous voyez que plus on décharge rapidement, plus la ligne de décharge tombe abrupte. Et si on a un taux de décharge très lent, eh bien nécessairement, la batterie va pouvoir durer plus longtemps. Tout ça fait bien du sens et ça va nous permettre de calculer plus précisément si on utilise un appareil avec un certain courant. Nécessairement, la batterie pourrait durer combien de temps avant d'avoir à la recharger. Il faut savoir que si vos batteries sont complètement déchargées, c'est encore plus sécuritaire puisqu'il n'y a plus d'ions qui sont présents dans la batterie. Donc nécessairement, il y a simplement l'électrolyte qui est encore inflammable, mais au moins, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de charge active dans votre batterie. Donc nécessairement, c'est très très important de décharger vos batteries avant de les entreposer à long terme, ou même pour les transporter si vous faites affaire avec un transporteur aérien. Il est aussi fortement recommandé de décharger complètement vos batteries avant de les disposer ou de les jeter dans un point de dépôt pour prévenir justement les explosions ou les flammes en cas de contact avec une perforation ou tout simplement un milieu très très chaud qui pourrait porter la batterie à prendre feu. Finalement, on est rendu au moment dans la vidéo où on va faire une expérimentation pratique pour faire exploser une batterie au lithium-ion, et j'ai fait l'expérience moi-même. Donc à ma grande surprise, ça a été plus difficile que je croyais avec le concept de simplement perforer la membrane ou le séparateur qui se retrouve dans la batterie. J'ai dû aussi appliquer une pression au niveau de la batterie pour forcer le court-circuit, malgré que la perforation était clairement faite dans ma batterie. J'avais fait une première expérimentation avec la batterie du téléphone Samsung Galaxy S4, mais cependant cette batterie avait un boîtier métallique, ce qui m'empêchait de perforer la batterie directement. Et nécessairement, la batterie incorporait aussi à l'interne un circuit de protection contre les courts-circuits et une gestion de la température. Donc nécessairement, j'ai dû utiliser une autre batterie qui n'avait pas ces protections-là et qui n'avait pas de boîtier métallique. Vous voyez dans la vidéo actuellement que j'ai créé une perforation au niveau de la batterie. On voit que ça crée un petit trou et quelques fumées, mais j'ai dû maintenir une pression pour créer le court-circuit entre les deux électrodes, et ce qui a forcé un fort courant dans la batterie. Ainsi, la température a augmenté considérablement. L'électrolyte a pris feu et c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Donc nécessairement, je suppose que dans mon cas, il n'y a pas eu d'explosion, mais si on place cette situation-là dans un boîtier fermé, comme par exemple dans un téléphone intelligent ou dans un véhicule électrique, on pourrait retrouver une explosion puisque cette forte augmentation de la température et la pression chimique que ça pourrait créer pourrait causer une explosion. Mais comme vous voyez dans ma situation, aucune explosion, seulement des flammes puisque la batterie n'était pas fermée. Donc j'étais dans un espace aéré et nécessairement la batterie n'était pas comprimée dans un espace restreint. Donc vous voyez qu'on a dû être sous certaines conditions pour que la batterie prenne feu. C'est-à-dire que j'ai dû recharger la batterie complètement, j'ai dû retirer les protections électroniques et j'ai dû retirer aussi le boîtier métallique qui permettait de prévenir les perforations au niveau de la batterie. Donc sans ces protections, la batterie devient vulnérable et ainsi elle peut prendre feu sur certaines conditions. Donc on voit qu'avec ces protections, la batterie il est peu probable qu'elle prenne feu mais nécessairement il peut arriver si la batterie rentre en contact ou une forte compression par exemple lors d'un accident avec un véhicule électrique, la batterie pourrait prendre feu puisqu'il y aurait une forte pression au niveau de la batterie. Peut-être que le séparateur interne pourrait se perforer et ainsi prendre feu. Donc en résumé, ce qu'on retient des batteries au lithium-ion, c'est qu'elles sont très petites, très légères, offrent une très très bonne performance en termes de puissance et poids. Donc c'est ce qui fait que les batteries se sont répandues très très rapidement et une forte expansion du marché des batteries au lithium. On a vu aussi avec la courbe de charge et de décharge que la batterie au lithium-ion offre un certain plateau environ à 3.7 volts pour maintenir une tension plutôt stable tout au long de l'utilisation. Ça va être super pratique parce que contrairement à d'autres batteries qui ont une courbe pas nécessairement stable à une certaine tension, eh bien la batterie au lithium-ion va vous permettre d'offrir une tension très stable le plus longtemps possible sur cette plage-là et à la fin, comme vous avez vu le graphique un petit peu plus tôt, elle chute complètement vers la fin. Et saviez-vous que c'est Sony, la compagnie japonaise qui a popularisé et créé la batterie au lithium-ion en 1991? Eh bien, ça fait plus de 20 ans que cette batterie-là existe sur le marché et c'est pas demain qu'elle va arrêter d'exister puisque encore aujourd'hui, on fait des tests et de la recherche dans le développement des batteries au lithium-ion pour augmenter leur efficacité et leur puissance énergétique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va se revoir pour d'autres vidéos en électronique. Rendez-vous sur ma chaîne si vous ne connaissez pas ma chaîne Pibélectronique et on va se revoir pour plus de vidéos en électronique. Merci!